Hola hola les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi, je crois qu'il est à peu près 10h et j'ai ouvert la la baie vitrée, je suis posée sur une des chaises en fond parce que je regarde les loulous qui sont dans le petit jardin, c'est là où il y a le soleil ils avaient super envie de sortir mais j'attendais vraiment qu'il fasse un peu plus chaud parce qu'on est quand même pas encore en saison il fait bon et normalement il fait pas aussi bon cette période d'ailleurs c'est un petit peu inquiétant de voir autant de chaleur c'est pas super bon, mais bon, il y toque sur la porte d'entrée coucou, je suis là et puis ça fait du bien de prendre l'air et puis ça me permet d'ailleurs encore un peu plus la maison pour essayer d'évacuer encore plus tous les micros, même si normalement ça va ça va mon coeur ? oui ? oh merci, tu as trouvé une petite boîte il est où ton bébé ? tu joues pas avec le bébé ? il a l'air de promener son bébé dans le jardin il est où le bébé ? je crois que tu l'as laissé sur le canapé mon coeur hop, aujourd'hui du coup c'est journée des enfants alors on a fait un petit peu de coloriage essentiellement ceci, Lily Rose aime beaucoup beaucoup ça je l'avais reçu pour Eden oui c'est ça que j'avais reçu du coup je pense que ça je vais en demander pour son anniversaire je vous disais je cherche des idées cadeaux ça elle aime beaucoup vous savez c'est avec un petit pinceau comme ceci où on met de l'eau et quand il y passe en fait ça colorie donc je trouve que c'est vraiment pas mal en plus il est gros donc au niveau prise en main c'est assez simple à faire et voilà en fait ça montre un petit peu le dessin vous voyez ça fait apparaître les couleurs etc hop, qu'est-ce que tu as trouvé mon coeur ? ah oui, non mais il ne faut pas essuyer ses chaussures dedans par contre tu les essuies dehors mon coeur alors si tu as du... oui voilà comme ça, mais dehors et donc du coup je pense que je vais en prendre d'autres parce que pour les voyages c'est tellement pratique et puis au niveau autonomie le truc c'est que non quand il est un petit peu habillé je sais pas si vous pouvez voir là en bas de la page quand même bon après ça coûte 8 euros donc ce n'est pas vraiment plus un drame si ça s'habille j'ai envie de dire ça veut dire aussi qu'il l'utilise donc c'est... qu'est-ce que tu promènes ? ah t'as allé chercher ta brosse à cheveux pour coiffer bébé dehors ok les voitures maman ? les voitures ? bah cherche les mon coeur il y en a un, tu peux les sortir ? re coucou, je vous reprends un petit peu plus tard je suis en train de bosser pour un client sur un business plan et ça m'a fait penser à une chose quand j'étais en train de faire ça elle revient mamie tout à l'heure mon coeur, t'inquiète pas ma mère est passée et du coup elle est repartie parce qu'il y avait des choses à faire et du coup il n'a pas vu voilà, j'ai lancé une FAQ il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram j'ai retenu pas mal de questions je pense que je vais les aborder assez individuellement dans différentes vidéos pour pouvoir vraiment un peu plus rentrer dans les détails etc parce que des fois je trouve que quand je fais une FAQ avec plein de sujets variés je suis assez concise dans mes réponses ce qui est peut-être très bien mais il y en a où j'aimerais pouvoir des fois un peu plus être complète dans ma réponse et je pense que ça peut être pas mal de répondre de façon individuelle j'ai eu quelques questions sur la thématique de mes activités de mes entreprises etc qui est revenue plusieurs fois donc je vois quand même que c'est un sujet qui vous intéresse mais j'aimerais savoir si parce que ça c'est des réponses que j'ai eu sur Instagram si vous qui me suivez sur Youtube c'est quelque chose qui vous intéresse est-ce que vous aimeriez que je vous parle un peu plus de tout mon côté d'entrepreneur de mes différentes activités, de ce que je fais parce que Youtube n'est absolument pas mon activité principale il faut le savoir mais c'est pas ce que j'aborde avec vous habituellement c'est vrai que ma chaîne Allo Maman est une chaîne où je partage mon quotidien de vie de maman je partage un petit peu du côté pro mais pas trop est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse que j'en parle un peu plus donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire moi c'est quelque chose que j'adore puisque c'est quelque chose que je vous fais et du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire comme ça on en parlera un petit peu plus avec plaisir rentrée du travail c'est sa pause repas ouais pause repas qui d'ailleurs est assez expresse hein ouais bah en fait c'est parce que c'est moi qui veux lui faire comme ça oui bah parce qu'il veut finir ses trucs au bout il aime pas laisser les trucs à moitié fait donc généralement au lieu d'avoir une pause de 2h sinon il finit à midi de repas à 14h il arrive ici c'est midi 45h il repart c'est 13h15 voilà voilà et on est en train de regarder pour son cadeau d'anniversaire parce que monsieur il est du 11 mars donc il va avoir 31 ans non non pas 28 non non pas 28 31 d'ailleurs on parle de votre repas mais il n'y a que toi qui mange Nini a mangé une banane ouais enfin j'ai mangé une croûte de fouguette et Dan n'a pas voulu manger et moi je ne peux pas manger non plus donc il va falloir que je les pèse tous les deux pour voir s'ils ont bougé en termes de poids moi je vous retrouve en début d'après c'est presque 15h vas-y fais fais mais Dan tu sais tu peux faire boum c'est pas grave il est heureux tiens on est en train de faire de la pâte à modeler personne n'a voulu faire de sieste voilà sinon c'est pas drôle du coup c'est l'activité pâte à modeler parce qu'on va éviter les lieux publics quand même on a quand même pas tous encore trop la forme on a joué dans le jardin tout à l'heure on fait un petit peu d'activité manuelle après je pense que les enfants y auront dehors voilà regarde ça ça s'appelle un boudin il faut faire comme ça regarde oui c'est bien comme ça entre les mains exactement hop hop et on appuie on appuie on appuie comme ça tu vois on allonge le boudin et ça fait un serpent t'as vu ? oui c'est ça il faut appuyer pour faire le serpent tu fais un serpent ? allez vas-y Dan fais le serpent aussi on travaille tout ce qui est la motricité etc c'est pas mal utilisé la pâte à modeler en activité je pense que vous connaissez je vous apprends du coup hop allez Dan il faut le couper en deux un bébé vas-y fais un bébé regarde la maman tu vois elle a fait un bébé et un papa voilà on a qu'à dire ça hop hop tiens Lili Rose le bébé serpent hop on dit merci oh coucou je me suis fait une petite commande à sauce l'autre fois je sais plus si je vous en ai parlé et du coup je vais l'ouvrir je me suis pris quelques petites robes alors je disais j'ai pris 4 robes sur la sauce c'est la première fois que je commence sur la sauce ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de robe j'allais vous dire je vais pas vous dire les prix mais est-ce que j'ai le truc ou il y a les prix ? je pense que c'est les bons pour des retours j'ai le nom des robes mais il n'y a pas les prix en face donc on va voir alors du coup j'achète pas très très souvent en ligne j'aime plutôt essayer donc j'espère que ça va aller mais je crois qu'à sauce on peut faire les retours tout facilement alors j'ai acheté que des robes dans la catégorie baby doll parce que j'adore la coupe robe trapèze alors la première c'est une noire qui est assez lousse je crois que j'essaye que je les porte je vous les montre la matière est épaisse donc je suis contente tout de suite ça on le sent du coup il n'y a pas bon allez votre enfance franchement nickel je l'ai pris en taille 36 je l'ai tout pris en taille 36 même si j'ai plus de 34 parce que sinon je trouve que vite ça va faire très court même si je porte toujours avec un short en dessous donc je sais pas si vous voyez ça arrive au dessus du genou donc c'est des manches courtes un peu ballon j'aime beaucoup et avec ça je peux porter en hiver avec un collant et une petite veste pour mon période de demi-saison par contre elle est trop chaude pour un période d'été mais j'aime trop donc j'en ai pris une noire j'essaierai de vous retrouver les liens au bord d'infos je sais que pour les 4 robes j'en ai eu pour 120 de la foro donc ça m'était franchement enfin ça fait pas cher la robe quoi parce que du coup c'est une pièce c'est une tenue complète la même coupe mais la matière est un peu plus légère sur une couleur moutarde donc c'est pas la même matière donc le rendu est pas tout à fait le même ça fait un peu plus un effet froissé plissé sur la robe on est toujours sur les mêmes types de manches par contre similaires en couleur moutarde donc ça j'aime beaucoup après je suis partie sur une coupe complètement différente là c'est deux manches longues hop tiens j'ai un petit curieux qui les a voir c'est les robes de maman tu sais je t'ai dit Eden que j'ai commandé c'est joli alors elle j'aime beaucoup maman il y a farce colle comme ceci travailler un petit peu il y a une légère transparence avec le côté froufrou dentelle etc donc celle-ci j'aime vraiment beaucoup beaucoup et elle est doublée j'ai l'impression euh j'ai pas doublée ou pas ? alors cachée coucou et à l'arrière vous avez ceci le retravaillant attention au quartier pas du peu abîmé en petite dentelle mais quand même sur une matière chaude donc c'est des robes qu'avec un collant épais je peux largement porter en liberté hop et ensuite c'est la dernière robe Eden la dernière robe hop ah elle est chaude elle aussi hop on est toujours sur le même esprit de coupe attention Eden hop là donc je l'ai pris elle aussi en taille S donc manche longue un petit peu effet ballon mais c'est vraiment le style de robe que j'aime il faudra que je vous en portez non non Ninou Ninou j'essaie de montrer ce que ça donne si tu as bah oui t'es cachée mais attends maman elle veut voir ce que ça donne donc on est vraiment sur des robes d'hiver je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte elles ne sont pas très très longues mais c'est vraiment les coups de trapèze que j'aime c'est à dire que ça arrive en dessous de la poitrine et après en fait ça s'est un peu évasé et je trouve que c'est joli elles sont toutes en matière chaude mon gros gros coup de coeur c'est celle-ci mais en fait pour moi c'est des robes que je peux porter tous les jours et c'est ça que j'aime bien c'est avec des petites des petites bottines plates ou mes petites bottines à talons bah tout de suite ça peut il y a plus de cadeaux à mon coeur tu vois que c'est les laitements de maman c'est des robes que je me suis acheté pour moi comme toi tu as un manteau tu vois maman elle a acheté des robes moi je l'ai acheté toi aussi tu veux acheter ? qu'est-ce que tu veux acheter ? vous voyez cet enfant qui a refusé de faire une sieste voilà Miroza a pas voulu dormir elle sortait et me faisait des coucous de l'escalier oui on regarde un documentaire animalier c'est un orc c'est possible qu'elle soit en train de manger mon coeur je vois pas moi et du coup ils ont joué pendant une bonne heure et demie deux heures là dehors de 4h à 18h là ils viennent de rentrer et Lily elle a pas voulu dormir donc elle s'est fatiguée dehors et là pour nous ce soir ça va être croque monsieur alors moi j'ai retrouvé petit à petit l'appétit j'ai quand même toujours l'estomac qui est fragile en fait bon je suis en compagnie d'une petite tête je suis fatiguée elle s'était endormie sur le canapé et là elle a bougé et du coup elle s'est réveillée mais là elle voit que je suis en train de faire un mois du coup je me dis que je le trésse en place c'est du temps de mis du jambon je me prends toujours celui sans utile du beurre alors je l'ai sorti un petit peu parce que j'ai besoin qu'il vienne un peu plus mou pour pouvoir tartiner donc je le tartine du côté extérieur c'est pour que ça fasse un effet grillé et j'ai plus de petites tranchettes de l'intal parce que j'ai pas trouvé le cheddar classique j'avais que du cheddar rouge qui était que je trouvais en rayon donc du coup du coup voilà donc je l'ai préparé je vais alors considérer un par enfant je pense qu'en ne mangeant pas 3 pour chouchou et j'ai deux points et voici voilà nos beaux petits croque monsieur c'est bizarre on en a deux qui sont arrivés très vite à table et on a un chouchou qui est rentré aussi pile à temps bon appétit bah non mon coeur c'est pas fait pour couvrir c'est ton assiette pour manger ça faut la remettre à l'endroit bonsoir bonsoir j'ai un petit chouchou qui est rentré décoration magnifique le verre ils sont collection c'est des verres Ricard non 51 donc on ne fera pas le 51 Ricard alors oh pardon c'est quoi la différence ? j'aime pas la récol alors c'est pas moi qui vais dire c'est comme si tu comparais Nike et Adidas bon bref du coup petit chouchou est rentré on a mangé on vient de coucher les loulous parce qu'il y aura se dormir dessus donc comme d'hab elle avait besoin que papa vienne lui faire son bisou du soir pour rester dans son petit dodo d'ailleurs en parlant de coucher ça t'y a pas relevé ? non pas du tout je t'ai dit c'est juste qu'elle veut le bisou des deux à chaque fois ah mais de toute façon c'est pas compliqué alors je t'ai déjà expliqué l'une fois un petit coup d'air à la nuque du coup on me vient d'en parler comment évoluer les nuits de Lily Rose c'était quelques temps que j'en ai pas parlé alors pendant un moment j'en ai pas parlé parce que ça n'évoluait pas et du coup ça sert à rien à en reparler tu sais quand tu en parles par la naturelle pourquoi ? c'est oui on en a pas en parlé tout se passe bien non aujourd'hui maintenant ça se passe bien il n'y a pas à dire on a enlevé le lit de parapluie depuis un moment parce qu'en fait Figueros je vous en avais parlé qu'elle passait de son lit de parapluie à son lit de grand donc à un moment on a simplement retiré le lit de parapluie parce que ça ne servait à rien elle était plus du tout dans des phases de crise tout ça bon elle a tenté de se le relever plusieurs fois mais maintenant elle se lève très peu et quand vraiment elle se lève trop c'est qu'elle a pas envie de dormir donc en sieste à ce moment là je laisse courir donc voilà parce qu'elle fait ça à la maison parce que je sais toujours hier elle était chez ma belle-mère je sais qu'elle est extrêmement bien dormie mais bon elle sortait d'une gastro mais elle a toujours très bien dormie dans le lit de parapluie chez ma belle-mère depuis qu'elle y est depuis début décembre donc voilà enfin dans les premières semaines elle avait un peu du mal parce que c'était pas la maison donc il fallait qu'elle s'habitue mais après ça a été nickel donc voilà plus de crise bon des fois elle se fait un peu la malle de sa chambre donc il nous arrive des fois d'y retourner deux, trois fois mais voilà rien de bien c'est sûr que c'est plus le bisou je me ferme la porte et à demain mais c'est plus non plus les sorties incessantes de la chambre et les crises de panique de larmes d'énervement de colère de tout ce qu'on voulait on n'en est plus du tout là donc du coup ça va vraiment très très bien de ce côté là est-ce qu'on retournera au coucher ou c'est le bisou le au revoir peut-être peut-être pas peut-être qu'elle a besoin d'un peu plus de temps je ne sais pas voilà c'était pour faire un petit point sur le coucher des loulous et vous entendez la machine à laver enfin la vaisselle qui a été lancée donc du coup c'est le petit arrière-brusse c'est trop fun donc voilà pour cette petite journée parents-enfants on a fait une journée calme et j'ai envie de dire que là c'était le premier jour où on commençait tous à bien se remettre ils ont à peu près mangé ils aiment manger il y un peu moins bon bah ça dépend des repas on commence tous moins à retrouver l'appétit à retrouver la forme pour profiter de l'extérieur etc parce que hier c'était pas spécialement pensable non plus donc on va vers du mieux on reprend le peps on reprend la forme et ça c'est l'essentiel voilà donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain je vous dis I can't